La sensation que j'ai quand on navigue en Imoca 60 c'est de prendre un bateau qui a beaucoup de potentiel qui est très rapide Ce que je ressens en naviguant en Imoca c'est la sensation d'être à bord d'un bateau qui a beaucoup de potentiel qui est très rapide et très puissant par rapport aux autres bateaux J'ai le sentiment d'être à bord d'un bateau qui a énormément d'avantages Quand j'étais tout petit, mes parents avaient un bateau et je partais naviguer avec eux au Baleares en Méditerranée et aussi sur la côte catalane Petit, j'ai donc navigué sur un bateau de croisière puis sur différents dériveurs et vers 15-16 ans, j'ai commencé à naviguer avec les bateaux de la classe mini 650 Pendant deux ans, j'ai participé à plusieurs régates de la classe mini pour finalement faire la mini Transat qui est une transatlantique Je suis rentré dans la classe Imoca depuis le début de ce projet c'est-à-dire il y a environ 9 mois Pendant ces 9 mois, mon meilleur souvenir, ce n'est pas un moment en particulier mais après la préparation du bateau pouvoir enfin naviguer, ça je me souviens que c'était un bon moment Après avoir passé beaucoup de temps à travailler sans naviguer pour que le bateau fonctionne bien Puis une fois que le bateau navigue et que l'on se rend compte qu'il marche bien ça c'est un bon souvenir Je me décrirais comme quelqu'un de calme, patient et optimiste Actuellement j'ai un autre métier en dehors de la navigation je suis pompier Si je peux continuer à naviguer je verrai si parallèlement je peux poursuivre mon métier de pompier Mon temps libre, je le passe avec mes amis j'aime voyager, j'aime aussi la montagne et j'aime naviguer tranquillement, hors course Ce que j'aime beaucoup dans la navigation, c'est le fait d'être en mer J'aime aussi le fait de faire avancer un bateau avec le vent et avec ce type de bateau, ça peut être très intense Ce sont les bateaux les plus durs à manœuvrer de tous ceux sur lesquels j'ai navigué La peur que je peux avoir en navigation c'est tous les imprévus que tu ne peux pas contrôler une panne dans le bateau ou des choses qui flottent dans la mer et qui peuvent provoquer un accident C'est ces choses là qui te donnent un profond respect pour la mer et pour la navigation KW Top Larry KW Top Larry 0 0 0 0 Sous-titrage Société Radio-Canada